Pas le goût de la revanche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la victoire, le débrief du match du Barça face au catcheur basque. Mais avant d'aller plus loin, les amis, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette page sur Twitter, FCB News FR. Vous serez franchement au courant de tout ce qui est en rapport avec le Barça, toutes les informations. C'est une page très professionnelle, franchement. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous assure, c'est le moment de le faire. Victoire donc difficile du Barça. Victoire difficile, mais ô combien importante dans la course à la deuxième place vis-à-vis du Real Madrid. Le Barça revient donc à hauteur du Real Madrid, mais au niveau du gol à verrage, on passe devant eux, en attendant de les rencontrer parce que vous savez, en Espagne, c'est la confrontation directe qui prime. Mais avant ça, ça va être le gol à verrage. Donc pour l'instant, on est deuxième et ça fait plaisir de se retrouver là, surtout lorsqu'on prend en compte notre début de saison catastrophique. Alors, ce match, il a été extrêmement compliqué pour le Barça en fin de match. Par contre, il y a eu deux matchs pour moi. Il y a eu d'abord la première mi-temps où on a vu un Barça très intéressant, un Barça direct qui réussissait à sortir les ballons très proprement, un Barça qui maîtrisait son adversaire. Bilbao était étouffé par le pressing. À chaque fois qu'ils essayaient de sortir, ils se faisaient rattraper par la patrouille, que ce soit par le milieu ou alors la défense. Le Barça a bien maîtrisé le contre-pressing pour annuler, annihiler toutes les contre-attaques de Bilbao. Et ça, ça m'a beaucoup fait plaisir parce que c'est une équipe qui se base sur la vitesse de Iñaki Williams et la fourberie de Raúl Garcia. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, du moins durant la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était tout autre chose. Mais en première mi-temps, le Barça a vraiment maîtrisé cette équipe de Bilbao et on aurait dû ouvrir le score beaucoup très tôt parce qu'on a enchaîné, encore une fois, les occasions. On a raté de grosses occasions, mais s'il y a raté un face-à-face, les vagues s'enchaînaient devant la surface de Bilbao. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir parce que je sentais une équipe du Barça qui avait envie d'en découdre, qui avait envie de prendre une revanche face à cette équipe de Bilbao. Et ça, c'est du caractère qu'on n'a pas l'habitude de voir au Barça. Les joueurs ont l'habitude de baisser la tête à chaque contre-performance, etc. Là, on a vu une équipe du Barça qui voulait vraiment montrer que là, ils sont clairement venus pour gagner ce match. Et ça, c'est quelque chose qui est important à relever. Ensuite, il y a eu, bien sûr, un homme pour débloquer tout ça. On parlera de lui, d'ailleurs, Messi, un peu plus tard par rapport à son histoire de salaire. D'abord, on va parler du terrain. Et aujourd'hui, Lionel Messi, du début à la fin, enfin à la fin, il a quand même un peu trop vendangé, on va en parler un peu plus tard, mais du début, en tout cas de la première mi-temps jusqu'à la fin, on a senti un Messi, un revanchard, un Messi ultra motivé vis-à-vis de cette équipe de Bilbao. On sait tous qu'il a pris un carton rouge face à cette même équipe il n'y a pas si longtemps, donc forcément, il avait une certaine saveur particulière à vouloir marquer contre eux. Et quelle manière de marquer, s'il vous plaît, les amis ? Le type, il a un mec dans le mur qui fait la serpillère pour éviter qu'il tire en dessous du mur. Il y a un type qui va garder le premier poteau comme si c'était un corner. Tout ça pour finir par encaisser malgré tout un but de Messi sur coup franc. Le type, il sait manger le poteau, il m'a fait de la peine limite, mais aucune peine. Ce type-là, je n'ai aucune peine pour eux. Bien fait pour sa gueule. Franchement, ce Barça, il aurait dû tuer le match en première mi-temps. Je repense encore à l'action de Dembélé qui met le ballon dans le ciel. Alors Dembélé, j'ai l'impression que lui, à chaque fois qu'il arrive dans la surface pour prendre un tir, c'est souvent on lâche une fapasse à de Vienne Coppoura. Parfois, ça part en pleine lucarne. D'autres fois, ça me retrouve ici dans mon salon. Donc je pense que c'est un aspect dans lequel il doit vraiment évoluer. Déjà, cette saison, je pense qu'il a évolué dans pas mal de domaines. Aujourd'hui, par exemple, il a fait un match un peu intermittent. Je l'ai vu quand même rater pas mal de choses, mais il se retrouve quand même à être décisif. Et ça, c'est quelque chose que Dembélé peut tout le temps apporter. Il est imprévisible. Ça, c'est quelque chose qu'on ne lui enlèvera jamais. En deuxième mi-temps, c'était une toute autre histoire. Bilbao est revenu le couteau entre les dents. On avait moins de maîtrise. Et Jordi Albar, je me pose juste la question. Déjà, le type, en Super Coupe d'Espagne, il se fait devancer par Oscar De Marcos pour l'égalisation. Et le type, une fois de plus, il se fait avoir par le même De Marcos et il marque un but contre son camp. Je ne veux même pas entendre parler du fait que ça serait peut-être une faute pour moi. Il n'y a aucune faute. Donc, j'ai l'impression qu'Alba, il n'apprend jamais de ses erreurs. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est moi normalement. Les gens, ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça ? J'aimerais parler de Samuel Umtiti qui m'a fait plaisir aujourd'hui. Je pense que lorsqu'il va rentrer chez lui dans ses poches, il va sortir les clés de son véhicule. Il va sortir son portefeuille. Et il va aussi sortir Iñaki Williams. Qui a vu aujourd'hui Iñaki Williams ? Il était inexistant du début à la fin. Je ne dis pas que Umtiti était le seul à l'avoir éteint. Araro a aussi été intéressant. Mais franchement, Umtiti, de le voir comme ça, ça fait beaucoup plaisir par rapport à l'anglais, par exemple, qui nous plambe continuellement depuis les débuts de la saison. Et si elle était là, la solution contre Paris ? Et si elle était là, la solution à court terme, peut-être, pour pallier à nos problèmes défensifs à court terme ? Je ne sais pas. Je pose la question. Par contre, de le voir à ce niveau, c'est sûr que c'est un peu plus rassurant que de voir l'anglais gambader comme ça et offrir des pénaux, offrir des fautes dangereuses devant la surface à nos adversaires. Donc moi, je pense que si Umtiti, il est bien géré, c'est sûr qu'il sera là face au PSG en Ligue des Champions. Wait and see. Maintenant, évidemment, tout n'a pas été rose dans ce match. En deuxième mi-temps, on ne va pas se mentir, on a serré les fesses, on a eu chaud jusqu'à la fin. Et ça, je ne sais pas si c'est dû à une condition physique un peu précaire, ce qui m'étonnerait parce que je pense que Koeman a beaucoup travaillé la condition physique durant la pré-saison. Est-ce que c'était dû à une volonté de laisser le ballon à l'adversaire et de défendre et de partir en contre ? Est-ce dû à une hausse de l'intensité de la part de Bilbao ? Je ne sais pas c'est quoi la raison exacte. Toujours est-il que durant cette fin de deuxième mi-temps, on a vraiment beaucoup souffert. Et je pense que face à une plus grosse équipe avec de meilleurs attaquants, il y a au moins un but supplémentaire qu'on se mange. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer pour la suite. Tout n'est pas jeté dans ce match. Tout n'était pas parfait non plus. Concernant les changements défensifs de Koeman, pour moi, c'est un aveu de faiblesse au niveau de la sortie de balle, au niveau de la maîtrise. Pour moi, si on fait rentrer des défenseurs et qu'on sort des attaquants, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas le coffre, qu'on n'a pas les moyens en tout cas techniques nécessaires pour pouvoir contrôler cette équipe de Bilbao en fin de deuxième mi-temps. Ce qui n'était absolument pas le cas en première mi-temps. On a maîtrisé cette équipe de Bilbao dans la sortie de balle. Donc honnêtement, je préfère penser que c'est dû à une condition physique, à la fatigue des joueurs en fin de match. On a enchaîné quand même beaucoup de matchs. Donc je préfère penser que c'est ça, parce que si ce n'est pas le cas et que c'est juste une volonté de subir pour la fin de match, c'est sûr que ça resterait inquiétant. Par ailleurs, nous avons le retour de votre série préférée. Bien sûr, vous la connaissez. Comment ça, vous ne la connaissez pas ? Bien sûr, c'est le FC Hollywood. Le FC Hollywood est de retour, les amis. Encore un problème qui vient de surgir, c'est passé hier. Le journal El Mundo a fait fuiter le salaire de Lionel Messi. C'est aussi simple que ça. Alors, moi, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vous le dis tout de suite. Le responsable, c'est Bartomeu et son clébard, Tuskets, qui est à ce moment à la tête du Barça. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils font fuiter le salaire de Messi dans la presse comme ça ? Eh bien, la réponse est simple. Pour se dédouaner afin de remettre les problèmes financiers sur le dos de Lionel Messi. En gros, c'est de faire comprendre aux gens, au grand public, que Lionel Messi touche énormément d'argent et que c'est la raison pour laquelle le Barça a des problèmes financiers. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que les responsables de la crise financière du Barça essaient de trouver une porte sortie pour se dédouaner de tout ça afin de remettre le tout sur le dos d'une seule personne. Et quelle personne ? Le meilleur joueur de l'histoire du Barça. Le joueur qui nous permet, justement, d'avoir des revenus colossaux en termes de marketing, en termes de billetterie, en termes de vente de maillots, etc. Mais ça, ils ne le mentionnent pas. Ils mentionnent uniquement ce que, eux, ils veulent que le public voit. Et ça, c'est tellement mesquin, c'est dégueulasse. Et ça, ça a commencé depuis longtemps. Si vous vous rappelez bien, le groupe Godot, à travers Mundo Deportivo Sports, qui sont gérés par les amis de Bartomeu, ont voulu faire passer les joueurs du Barça. Pour les méchants de l'histoire, d'ailleurs, le Barça Gate est toujours en cours. Je ne sais pas s'en est où actuellement. Bartomeu doit encore répondre de ses actes. Donc, il y a quand même des choses incroyables qui se passent dans ce club. Il n'y a qu'au Barça qu'on réussit à voir des choses pareilles. C'est quand même triste de se dire que, durant toutes ces dernières années, notre ennemi numéro 1, ça a toujours été nous-mêmes, à travers notre direction, à travers des personnes corrompues qui n'aiment pas le Barça, qui veulent salir l'image du meilleur joueur de l'histoire du club pour se dédouaner, en oubliant, bien sûr, de mentionner que les transferts calamiteux, regardez cette liste que vous voyez à l'écran. Toute cette liste ne comporte que des flops, à l'exception de un, voire deux joueurs. Mais bien sûr, tout cet argent jeté par la fenêtre, c'est bien la faute de Messi, c'est connu. C'est lui qui va signer du Arda Touran, c'est lui qui va signer du Paulinho, celui qui va signer du Coutinho à plus de 160 millions d'euros. Et encore une fois, pour ceux qui pourraient penser que Messi gagne beaucoup trop d'argent, sachez que, vu ce qu'il rapporte pour le club, selon les dernières nouvelles, Messi rapporte 300 millions d'euros environ au Barça chaque année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce montant, c'est juste énorme pour un seul joueur. Donc, plutôt que de se focaliser sur le salaire de Messi, qu'ils viennent nous expliquer plutôt comment est-ce qu'ils ont fait pour dépenser autant d'argent sur des joueurs qui n'ont servi à rien du tout. Donc, ne vous laissez pas berner par ces escrocs. S'ils ont repoussé les dates des élections, c'était pour un seul but, de pouvoir continuer leur magouille comme ça. J'espère que Messi ne tombera pas dans leur piège. Pour conclure et revenir au match, j'aimerais aussi féliciter Antoine Griezmann, qui s'est montré une fois de plus clutch, à un moment où le Barça avait besoin de lui. Donc, franchement, félicitations à lui, bravo à lui, il nous a sorti d'un traquenard. Ça aurait été compliqué, je pense, de renverser la situation parce que Bilbao était très bien organisé derrière. Il ne faut pas non plus minimiser cette victoire parce que Bilbao, ça reste quand même une équipe qui est très chiante à jouer en Liga. Ils ont battu le Real Madrid, ils ont battu. Donc, on sait très bien de quoi ils sont capables. C'est loin d'être une équipe de pintins. Donc, franchement, en vue de la confrontation face au PSG, je pense qu'on se prépare petit à petit, lentement. Sûrement, j'espère qu'on continuera comme ça à progresser dans d'autres secteurs aussi pour pouvoir, pourquoi pas, réussir à maîtriser nos adversaires en fin de match. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.